bonjour et bienvenue sur notre toute nouvelle chaîne youtube bonjour c'est important pour nous de faire une petite introduction au travail que nous faisons en ce moment à la fois à l'écrit et puis en vidéo pour parler d'un thème qui nous tient à coeur mais qui n'est pas toujours très agréable c'est le thème du conflit on n'avait pas prévu d'être devant vous pour vous raconter ou pour partager avec vous les problématiques liées à la violence on pensait plutôt un jour peut-être faire des sujets pour vous raconter comment on s'entend bien en collectif et quels sont les mécanismes qui nous permettent de bien d'entretenir une relation et un fonctionnement harmonieux entre plusieurs humains qui vivent au même endroit on est allé chercher un monde meilleur teinté de bienveillance et on s'est retrouvé face à une violence peut-être encore plus importante que dans le monde qu'on voulait transformer on va dire c'est pas prévu quoi c'est pas prévu ce sujet on l'a pas même si c'est prévu je suis désolé on a prévu de ce que ce sera se coltiner autant de violence dans la tronche tu as prévu ça toi non mais ça c'est pas le sujet avait si aujourd'hui c'est le sujet puisqu'on essaye de démasquer les mécanismes de la violence parce que c'est ce qui nous est arrivé la violence c'est le sujet depuis le début oui avec c'est pour ça qu'on est allé chercher la communication non violente et une autre éducation pour les enfants oui et un mode de vie plus respectueux de la nature et de la nature des êtres humains aussi oui c'est justement parce que la violence et ne nous convient pas au fond je pense qu'elle convient à personne mais on vit avec l'humanité vit avec depuis des millénaires et c'est un problème récurrent dont on n'arrive pas à se défaire d'accord mais est ce que tu crois qu'en montant ce projet tu allais te retrouver dans une situation qui est l'inverse de ce que tu voulais mettre en oeuvre le projet il a apporté cette surprise que on croyait que simplement en ayant des intentions communes qui étaient des intentions de bienveillance de de se parler vraiment et de se comporter avec respect les uns les autres et d'écrire ça dans une charte éthique ou un manifeste on allait juste y arriver or ce qui est revenu en force un peu avec un effet boomerang ça a été une violence peut-être supérieure à tout ce qu'on aurait imaginé de vivre dans un collectif associatif donc c'est bien un petit peu la trame dont je parle c'est que on a cherché à construire un monde ou en tout cas un collectif teinté de bienveillance et on s'est retrouvé dans une histoire finalement extrêmement violente disons le alors que quelque part nous notre utopie c'était de se dire bah tiens on fait quelque chose on y arrive c'est génial maintenant on va pouvoir partager avec le monde la façon dont on est arrivé pour partager les bonnes pratiques pour pouvoir transmettre cette expérience et qu'elle puisse se propager autour de nous alors en fait que ce qu'on est en train de vivre c'est vraiment pas ça alors c'est pas complètement une surprise parce que d'autres s'en étaient rendus compte avant nous je pense par exemple à l'auteur diana live christian qui avait écrit déjà un ouvrage très documenté sur un tour du monde des écovillages où elle constate qu'il y a neuf projets sur dix qui échouent essentiellement pour des raisons relationnelles et humaines donc c'est que c'est juste que peut-être nous avons été trop optimistes sur cette question c'est ça et que nous n'avons pas su l'anticiper suffisamment pour nous outiller et nous vraiment nous nous équiper très concrètement pour ne pas revivre cette cette violence là et en même temps tu sais bien comme moi que dès 2006 nous avons organisé des sessions module 1 2 3 des communications non violentes nous avons pris cette question en considération dès le début du projet c'est ce qui a moi fondé mon engagement tu le sais puisque au début quand on s'est rencontrés je t'avais dit moi je veux pas rentrer dans ce projet c'est c'est trop dingue l'humanité est pas prête et au final ce qui a réussi à me convaincre c'est le fait que tu avais déjà ce discours en 2003 devant des gens qui hochet de la tête en disant oui c'est exactement le constat qu'on fait c'est ce qu'on veut vivre maintenant donc on voit bien que c'est moins simple qu'il n'y paraît et que l'idée quand même c'était d'y arriver et que on essayait de se doter d'un maximum de précautions alors on n'ignorait pas que des auteurs et des gens avaient fait des enquêtes et qui montrait déjà que le facteur humain était le facteur premier d'échec des collectifs pour autant on pensait justement avoir pris cette question au sérieux et avancer résolument dans cette transformation comportementale collective c'est ça donc plus dur fut notre chute d'accord donc ça a été ça a été effectivement extrêmement douloureux de de s'apercevoir qu'on était embarqués en fait à un moment donné c'est un engrenage qui vous qui vous aspire vraiment malgré vous dans une spirale infernale le climat relationnel dégénère de plus en plus et de plus en plus et et pour nous une manière de ne pas considérer cette violence comme une une ultime fatalité qui nous rend en quelque sorte victime de nous mêmes le moyen que nous avons trouvé ensemble pour donner une nouvelle étape à notre initiation ça a été d'analyser ce qui se passait pour nous en observant en lisant en se remettant en question en travaillant sur nous en rencontrant toujours des nouvelles parts de nous à travers la thérapie à travers l'introspection et aussi d'aller consulter d'aller consulter des experts des gens qui pour qui le conflit est un véritable sujet les personnes que nous interviewons parlent de leur expérience parlent de leur conviction de leur pratique de leur croyance et nous n'entrons pas vous allez le constater dans l'énergie du débat nous ne cherchons pas être convaincu ni à convaincre chacun est libre de bien sûr exprimer son rapport au conflit tel tel qu'il le vit pour nous c'était important d'accueillir chacun avec sa propre expérience sans avoir besoin forcément de raisonner avec cette expérience d'être d'accord ou d'être en désaccord les propos qui sont exprimés y compris au sujet de notre propre expérience de conflit sont parfois éloignés de nos propres convictions ce qui est important c'est d'arriver à regarder une même situation qui est le conflit avec plusieurs points de vue des points de vue très variés et chacun pourra trouver une résonance ou pas avec ce que disent nos invités donc juste pour préciser que la série vidéo qu'on propose dont le premier invité est charles rochman est une série qui est basée sur notre témoignage d'une quinzaine d'années d'engagement au service du développement d'un éco village et que ce bouquin qu'on a co écrit et qui est sorti début de l'année 2020 ça nous sert de base c'est notre livre témoignage sur lequel nous appuyons notre recherche et notre réflexion et qui nous pousse à aller chercher auprès d'experts qui nous semble vraiment pertinent dont la recherche et l'expérience nous semble alimenter aussi cette quête le processus c'est un livre et maintenant une série de d'interviews de conversations que nous allons mener avec des personnes qui nous inspirent des réflexions qui nous poussent nous à remettre en question certains schémas certains modèles établis n'hésitez pas à nous écrire à nous faire part de vos réflexions par le site de l'université vivante 3w point université-vivante point org nous sommes très intéressés par le regard que vous porterez sur ce travail oui ou suggestions aussi de d'intervenant que vous connaissez personnellement des gens qui vous inspirent beaucoup qui ont des choses à dire sur ce thème n'hésitez pas à nous en faire part merci et à bientôt à bientôt et à bientôt